Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir, épisode numéro 70. Tu connais sans doute ma passion pour la bonne chanson française. Sur cette chaîne, je te donne même des conseils pour écrire et composer tes propres chansons. Ce soir, j'aimerais te parler d'une artiste dont j'aime beaucoup le travail, Rosy-Marie, la reine de la pop électrisante. D'où vient Rosy-Marie ? Souvent, mes élèves, tu en fais peut-être partie, me disent « Ah, cet artiste, mais quel génie ! » Je considère que le génie humain n'existe pas. Pour moi, il y a du talent, c'est-à-dire de l'envie, de la passion, et il y a aussi beaucoup de travail. Rosy-Marie ne s'est pas faite en un jour. Elle est née en France, dans la ville de Nîmes. Toute petite, elle a appris à jouer du piano, puis à l'adolescence, elle s'est mise à chanter et à jouer la comédie au théâtre. Depuis presque toujours, elle écrit, pas forcément des chansons, parfois des poèmes, en tout cas des textes qui lui permettent de transcrire ses sentiments, ses émotions. Chaque fois qu'une émotion se fait sentir, Rosy-Marie écrit. Bien sûr, comme tout artiste, elle n'a pas réinventé la roue. Elle a, comme tout le monde, ses propres influences. En tant qu'auteur, les deux grandes influences de Rosy-Marie sont Mylène Farmer et Claude Lemel. De ces deux auteurs, c'est peut-être Claude Lemel qu'elle préfère. En effet, elle avait envie de travailler avec lui dans un premier temps car elle trouvait sa carrière extraordinaire et ses titres lui semblaient tous super. Il est vrai qu'il a écrit tellement, tellement, tellement de tubes pour tellement d'artistes de la chanson française depuis les années 70. Et puis, Rosy-Marie souhaitait rencontrer Claude Lemel pour pouvoir profiter de son expérience car, dans une période de sa vie, elle ne savait plus trop comment et par quoi commencer. Alors, elle souhaitait avoir de nouvelles pistes de travail, rencontrer d'autres artistes auteurs. En effet, Claude Lemel anime depuis plus de 30 ans des ateliers d'auteurs, des ateliers d'écriture de chansons, où il transmet son expérience et fait en sorte que les auteurs progressent dans leur art. C'est en 2016 que Rosy-Marie a intégré les ateliers d'écriture de Claude Lemel. La voici sur scène, présentée par Claude Lemel lui-même. Rosy-Marie estime qu'elle est née véritablement en 2015. En effet, c'est à cette date que Rosy-Marie, l'artiste accomplie, a vu le jour. Auteure, compositrice, interprète, chanteuse, musicienne, Rosy-Marie s'est vite imposée sur la scène pop électrisante. Elle a déjà collaboré avec d'autres artistes, comme Sophie Lecam, mais aussi Vanina Defranco. Rosy-Marie ne se produit pas seule sur scène. Elle est accompagnée par un très grand guitariste, Mathieu Le Sénéchal, qu'elle a rencontré grâce à une élève de chant, et qui joue avec K, Lisa Papineau, Samuel Cajal, Kieffer, Solis. C'est un ancien musicien de rock punk. L'énergie qu'ils dégagent tous deux sur scène est communicatrice. A l'image de son nom de scène, la musique de Rosy-Marie raconte une histoire de dualité, entre pétillance festive et clairvoyance acide. Dans ses textes, Rosy-Marie matérialise ses obsessions les plus intimes. L'inexorable course contre le temps, l'usure de l'amour et les préjugés de notre époque. Des sujets forts, posés sur des musiques à la fois mélodiques et entraînantes. C'est bien ancré dans son époque que Rosy-Marie s'inscrit ainsi dans la grande famille de la pop à la française. Écrire, composer et chanter sont des activités qui sont devenues chez elle une façon naturelle de raconter des histoires. Elle aime que son auditoire s'y identifie et s'en empare. Et c'est réussi. Rosy-Marie a déjà sorti deux albums. Minuit et Des corps électriques. Son dernier EP 3 titres. Bien sûr, Rosy-Marie ne va pas s'arrêter là. En octobre 2019, elle entre encore en studio. Elle est toujours en écriture et en composition pour sortir d'autres chansons. Elle tourne des clips également. C'est justement un clip que je te propose de regarder à présent pour que tu puisses apprécier la profondeur de son œuvre. Métamorphose. Un clip très original, avec beaucoup d'énergie, une ambiance étrange, des paroles puissantes, des émotions à fleur de peau. À mesure que je descends les marches, apparaissent des néons blancs, une musique résonne entre ces arches, rien ne presse, c'est évident. Face à toi, je suis là, dans l'intime, tu dessines ma vérité. Parcouru d'un halo, nos corps changent de peau. À nous la métamorphose, c'est l'heure bleue indigo d'oublier nos chaos. Créature animale, que la vie des natures soigne le mal par le mal, des envies de morsure. Rien, rien n'échappe au face à face. Enveloppée dans la chaleur des flashs, envolé les apparences, rien à craindre, aucune peur des clashs, juste le kiff et la délivrance. Rien, rien n'échappe au face à face. Créature animale, que la vie des natures soigne le mal par le mal, des envies de morsure. Parcouru d'un halo, nos corps changent de peau. À nous la métamorphose, c'est l'heure bleue indigo d'oublier nos chaos. Rien, rien n'échappe au face à face. Captivé par tes mouvements de hanches, je m'accroche à tes audaces. Chaque fois suspendu dans l'abîme, tu libères ma gravité. Créature animale, que la vie des natures soigne le mal par le mal, des envies de morsure. Je te laisse écouter cette chanson et voir le clip. Pour cela, c'est très simple, tu vas trouver le lien dans la description de cette vidéo. Je mets également dans la zone de description de cette vidéo un lien vers son site. Quant à moi, je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de vlog. Bonne semaine, bonne musique et bonne découverte de l'univers de Rosy-Marie. Si tu aimes cet épisode de vlog, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada